Une bobine de 25 cm de longueur et de 4 cm de diamètre est formée d'une couche de fil comportant 15 spires par centimètre. A calcule la résistance de la bobine si le diamètre du fil est de 0,8 mm et sa résistivité de 1,8 fois 10 exposant moins 8 ohm mètre. Petit b calcule l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine si la tension de courant est de 13,5 volts. Voici un modèle d'une telle bobine. Et voici les données. Cette longueur grandelle de la bobine est de 25 cm. C'est-à-dire 0,25 mètre. Ce diamètre grand D de la bobine vaut 4 cm. C'est-à-dire 0,04 mètre. Le nombre de spires de la bobine est le suivant. Nous savons qu'il y a 15 spires par centimètre et en tout grand L vaut 25 cm. Donc il y a 15 fois 25, c'est-à-dire 375 spires. La section circulaire du fil a comme diamètre petit D 0,8 mm. Donc 0,0008 mètre. On nous dit aussi que la résistivité du fil est de 1,8 fois 10 exposant moins 8 ohm mètre. En plus, nous savons que la tension vaut 13,5 volts. Et comme perméabilité, nous prenons la perméabilité mu0 du vide ou de l'air, c'est-à-dire 4 fois pi fois 10 exposant moins 7 teslamètre par ampère. Au petit A, on demande la résistance grand R du fil, résistance que nous exprimons en ohm. Et au petit B, on demande l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine, intensité que nous exprimons en Tesla. Au petit A, pour trouver la résistance du conducteur, nous allons appliquer la loi de Pouillet. Dans cette loi de Pouillet, nous déterminons d'abord la longueur du fil, c'est-à-dire la longueur totale de la bobine. La longueur d'une spire, c'est le périmètre du cercle, donc 2 fois pi fois le rayon, et le rayon, c'est la moitié du diamètre. Et une fois que nous avons trouvé ce périmètre, nous le multiplions par le nombre de spires grand N. Donc, la longueur L de la bobine correspond à 2 fois pi fois ce rayon, moitié du diamètre, fois le nombre de spires. La section du fil est circulaire, et donc son air se calcule par pi fois le rayon au carré, et ce rayon, c'est la moitié du diamètre petit d. Donc, l'air de la section du fil se calcule par pi fois le carré de petit d demi. C'est ainsi que nous trouvons que la résistance grand R du fil se calcule par ρ fois 4 fois grand D fois grand N divisé par le carré de petit d. Dans cette formule, nous remplaçons le ρ par 1,8 fois 10 exposant moins 8, le d par 0,04, le n par 375, et le petit d par 0,0008, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que la résistance de la bobine vaut 1,6875 Ohm. Au petit b, nous calculons l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine au moyen de cette formule. Nous connaissons mu, qui vaut mu 0, nous connaissons N, et nous connaissons L, mais nous ne connaissons pas l'intensité I du courant. Mais vu que nous connaissons la tension ainsi que la résistance, nous pouvons appliquer la loi d'Ohm, loi d'Ohm de laquelle nous déduisons que I est égal à U sur R. En combinant ces deux formules, nous trouvons que le b est égal à mu 0 fois U sur R fois N sur L. Nous remplaçons le mu 0 par 4 pi fois 10 exposant moins 7, le U par 13,5, le N par 375, le R par 1,6875, résistance que nous venons de trouver au petit a, et le grand L par 0,25. C'est ainsi que nous trouvons que l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine vaut à peu près 0,015 Tesla. Sous-titrage ST' 501, l'intensité du le Rémi